Pour enregistrer et travailler du son, on peut utiliser le logiciel Audacity, logiciel libre fonctionnant sous Mac, sous Windows ou sous Linux. Pour déclencher l'enregistrement, je vais appuyer sur ce bouton du panneau de contrôle et je vais pouvoir réciter mon texte. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, ou le soleil de la montagne fière lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. J'arrête mon enregistrement et vous avez peut-être reconnu le début du Dormeur Durval d'Arthur Rimbaud. Alors cet enregistrement n'est pas correct puisque au début j'ai continué à parler, à décrire ce que je faisais alors que j'avais déclenché l'enregistrement. Je vais donc pouvoir sélectionner cette partie, puis aller dans édition, supprimer l'audio et je vais faire supprimer et raccorder. Ensuite, à la fin, même chose, donc je choisis la fin de mon texte. Alors je ne peux pas vous faire écouter ce que j'ai dit, moi je peux entendre mais j'ai un casque sur les oreilles, vous n'entendez pas. J'ai bien vérifié que c'était cette partie-là que je voulais supprimer, donc je vais la sélectionner. Et puis je vais faire la même chose, édition, supprimer l'audio et supprimer et raccorder. Alors, une chose qu'on aime bien faire aussi sur les fichiers son, c'est ne pas avoir une attaque trop forte. Donc on a intérêt à commencer par ce qu'on appelle un fondu en ouverture. Donc je vais ici dans effet et vous voyez ici apparaît fondre en ouverture. Vous voyez, ça va simplement faire une entrée moins brusque et je peux faire pareil à la fin. Donc je vais sélectionner la fin de mon texte et puis faire effet fondu en fermeture. Voilà, mon fichier est prêt. Donc je vais faire fichier, non pas enregistrer le projet, parce que si j'enregistre le projet, je ne garde pas le son. Ce qui m'intéresse, c'est le fichier son. Je vais donc l'exporter, l'exporter au format MP3. Alors la première fois que je fais du MP3 avec Audacity, ça ne marche pas. Il y a un message d'erreur qui dit qu'il manque une DLL, mais ce message contient toutes les indications pour aller chercher cette DLL et savoir où la mettre. Donc je vais appeler ce fichier dormeur et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Au format MP3, ce qui me permettra de l'intégrer à un diaporama ou de l'intégrer à une page web.